Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Nous venons à votre rencontre, 2017 s'annonce, et on parle de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Sur le revenu, quelle est la nature de cette nouvelle disposition ? Le projet de prélèvement à la source est un projet de réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu. qui ne touche à rien le mode de calcul de l'impôt. Et il doit s'appliquer donc à compter du 1er janvier 2018. Pourquoi cette réforme ? Alors, il y a des situations où les revenus, on paye l'impôt sur le revenu de 2017, sur les revenus de 2016, c'est-à-dire sur les revenus de l'année précédente. Cela peut conduire, dans un certain nombre de situations, à des difficultés de trésorerie. liées à une situation personnelle, un mariage, un paxe, ou une situation professionnelle, départ à la retraite, perte d'emploi, où les revenus baissent alors que l'impôt, lui, continue à être payé sur les revenus de l'année précédente. Donc, le prélèvement à la source a pour objet de faire le paiement de l'impôt de manière contemporaine, avec la perception des revenus, et donc de s'adapter lorsque les revenus baissent, l'impôt baisse également. Comment cela va-t-il se passer ? Alors, tous les revenus, quasiment tous les revenus vont être concernés, qu'il s'agisse de pensions, de salaires, de pensions, de revenus de remplacement, location au chômage par exemple, les revenus des indépendants, les revenus des bailleurs, ce qui veut dire que la totalité des contribuables, ou la quasi-totalité des contribuables, qu'ils soient salariés, pensionnés, indépendants, bailleurs, seront concernés par cette réforme. Alors, justement, prenons quelques exemples. Comment ça va se passer pour les salariés ? Alors, il y aura deux modes. Pour les salariés et les pensionnés, par exemple, l'administration fiscale, donc la Direction Générale des Finances Publiques, va calculer un taux de prélèvement. Alors, pour calculer ce taux de prélèvement, elle va se baser sur la déclaration des revenus qui va être déposée en mai 2017 par les contribuables relatives aux revenus de 2016. Elle va calculer un taux de prélèvement qu'elle signifiera aux contribuables sur l'avis d'imposition de 2017 que chaque contribuable salarié, pensionné, recevra à l'automne 2017. Ce taux de prélèvement sera adressé à l'employeur qui l'appliquera, lui, à compter du 1er janvier 2018 dès la première perception des revenus. Ensuite, l'employeur le restituera à la DGFIP. En ce qui concerne les indépendants et les bailleurs ? Alors, pour les indépendants ou les bailleurs, il va y avoir un calcul d'acompte. C'est la DGFIP, encore une fois, qui va réaliser ce travail. C'est-à-dire que, lors du dépôt des déclarations en 2017 relative aux revenus de 2016, pour les indépendants et pour les bailleurs, la DGFIP va calculer un accompte qui sera payé mensuellement ou trimestriellement par l'indépendant ou par le bailleur sur les revenus de l'espèce. Cela étant dit, que ce soit pour les salariés, les pensionnés, les indépendants ou les bailleurs, il pourra y avoir des modulations que le contribuable pourra faire prendre en compte par l'administration sur le site impots.gouv.fr pour un indépendant ou un bailleur pour modifier ses accomptes s'il y a eu une modification très importante de ses revenus ou pour le salarié, de la même manière, il pourra faire modifier le cas échéant son taux de prélèvement. Alors, dans cette nouvelle mise en place, qu'est-ce qui ne changera pas ? Alors, ce qui ne change pas, c'est que le calcul de l'impôt ne sera aucunement modifié par cette réforme. Modifié par autre chose, mais pas par ça. C'est-à-dire que c'est toujours un calcul par foyer fiscal qui est présenté devant un barème de l'impôt qui est progressif et on tient compte des réductions et des crédits d'impôt. Deuxième chose qui ne change pas, c'est le fait qu'il faille absolument déposer une déclaration chaque année au mois de mai de l'année sur les revenus de l'année précédente qui permettent de calculer le solde de l'impôt sur lequel seront déduits les prélèvements qui auront été effectués. Les grandes étapes pour les contribuables salariés ou retraités, en 2017, quelles sont-elles ? Alors, en 2017, l'ADGFI va calculer un taux de prélèvement à partir de la déclaration reçue au mois de mai 2017 sur les revenus de 2016. Ce taux de prélèvement sera affiché sur l'avis d'imposition que recevra le contribuable au mois de septembre de l'année 2017 et l'administration fiscale adressera ce taux de prélèvement à l'employeur ou à l'organisme de pension et ces tiers versants appliqueront le taux qui aura été adressé à compter du 1er janvier 2018 sur les premiers revenus qui seront versés en 2018. Alors, on voit qu'il y a un souci majeur. Comment la confidentialité sera-t-elle garantie ? Alors, la confidentialité sera garantie de plusieurs manières. La première chose, il faut savoir que la Direction Générale des Finances Publiques est l'unique interlocutrice du contribuable. Quelle que soit la difficulté qu'il ait sur le prélèvement à la source, le contribuable devra s'adresser à la Direction Générale des Finances Publiques et non pas à son employeur. Deuxième chose, le taux qui est calculé est un taux qui recouvre des situations familiales très différentes. On peut avoir un salarié sans enfant avec un revenu d'un certain montant et qui a un taux de 7%. Un couple avec deux enfants avec des revenus inférieurs qui aura aussi un taux de 7%, etc. Donc, le taux de 7% ne sera pas signifiant au regard de la situation de famille de la personne. Deuxième élément, il y a la possibilité pour tous les salariés d'opter pour ce qu'on appelle un taux neutre. Cela veut dire que si le salarié ne souhaite pas que son taux qui est calculé par l'administration soit connu de son employeur, il pourra demander l'application d'un taux neutre dans certaines conditions. mais il devra, bien évidemment, si ce taux est inférieur au précédent, verser la différence à la DGFIP directement. Cela, c'est une deuxième mesure. La troisième, dans un couple, il peut y avoir des différences de revenus entre les deux membres du couple. Et donc, le couple pourra, s'il le souhaite, demander l'application d'un taux différencié en fonction des revenus de chacun. Dernier élément, ce taux, il y a une garantie de confidentialité qui est demandée à l'employeur qui n'aura pas le droit de le divulguer et des sanctions pourront être appliquées s'il le faisait de manière intentionnelle. Justement, la divulgation intentionnelle du taux pour l'employeur sera-t-elle sanctionnée ? Oui, elle pourra l'être. Vous connaissez déjà ? Non, pas à ce stade. Que se passe-t-il pour les revenus de l'année 2017 ? Parce qu'on a bien cru penser à un moment que peut-être il y a une année où on ne paierait pas d'impôts. Ce n'est pas le cas. Absolument pas. On paiera évidemment des impôts chaque année. Alors, en 2017, on va payer les impôts sur les revenus de 2016. En 2018, on va payer sur les revenus de 2018. En 2019, on va payer sur les revenus de 2017. Cela étant dit, en 2018, il n'y aura pas double paiement d'impôts. On paiera sur les revenus de 2018. Et les revenus de 2017 qui sont qualifiés de récurrents, les salaires, les pensions, c'est-à-dire qui n'ont pas un caractère exceptionnel, ne seront pas taxés. En revanche, les revenus exceptionnels ou non récurrents, plus-value mobilière, plus-value immobilière, eux, seront taxés normalement en 2018 sur 2017. Bien évidemment, des mécanismes anti-abus seront mis en place si d'aventure pour des contribuables qui en ont la possibilité, et qui auraient la possibilité de majorer de manière indue leur revenu de 2017. Des mécanismes seront prévus pour que ceci soit corrigé. Et pour les collecteurs, comment ça marche ? Alors, les collecteurs, ils sont de différentes natures. Ce sont les employeurs, qu'ils soient privés ou publics, les organismes de retraite, par exemple. Les collecteurs du secteur privé, donc, échangeront, recevront, fin 2017, le taux de prélèvement qu'ils devront appliquer à leurs salariés au moyen d'une déclaration qui s'appelle la déclaration sociale nominative, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Pour les autres verseurs de revenus, qu'il s'agisse des employeurs publics ou des organismes de pension, ils recevront, là aussi, sous forme de fichier, le taux de prélèvement, un fichier qui sera similaire à la déclaration sociale nominative et qui leur permettra d'appliquer ce taux. Ils prélèveront, ils intégreront ce taux et les éléments de calcul dans leur logiciel de paye et c'est leur logiciel de paye qui fera le prélèvement qui le fera apparaître sur le bulletin de paye et ils reverseront auprès de l'administration fiscale les montants qu'ils auront ainsi prélevés à l'instar de ce qui se fait pour les cotisations sociales. À ce niveau-là, ils feront le prélèvement au moment du versement du salaire, mettons, en fin de mois et ils ne reverseront l'administration que 8 à 10 jours plus tard de ce qui leur fera un petit gain de trésorerie. Alors justement, qu'est-ce que la DSN, la Déclaration Sociale Nominative ? Alors la Déclaration Sociale Nominative est une déclaration qui a été mise en place pour simplifier pour les entreprises leur déclaration sociale puisqu'elle regroupe plusieurs déclarations sociales qui existaient auparavant. Donc cette Déclaration Sociale Nominative se met en place progressivement, elle sera généralisée à l'été 2017 et donc elle est un moyen d'échange entre l'administration sociale au cas particulier et les entreprises du secteur privé pour déclarer leur cotisation sociale. C'est un échange mensuel dans un sens et dans l'autre. De la même manière, le prélèvement à la source sera raccroché à cette déclaration, le taux de prélèvement allant de l'administration vers l'employeur et le montant prélevé allant de l'employeur vers l'administration. Alors, bien que vos explications soient claires, il y a-t-il un dispositif pour les gens qui n'auraient pas bien compris ? Oui, alors, le dispositif est un petit peu, comment dire, est assez simple à la mise en œuvre. En revanche, il y a bien sûr des explications pour chaque cas de figure et pour ce faire, il y a un site qui s'appelle prélèvement à la source point gouv.fr qui peut répondre à toutes les questions que vous me posez. Eh bien, écoutez, M. le directeur, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci.